Hello! J'espère que vous allez tous bien. Je vous fais une vidéo pour vous présenter quelque chose de... C'est pas nouveau, mais pour moi, en quelque sorte, c'est nouveau. Donc là, on le sait, tout le monde, des fois, on a de la misère à se trouver des cadres pour encadrer nos diamond painting. Pourquoi? Parce que ce sont des mesures, comment je pourrais dire, bâtards. Alors, genre, vous avez une toile 20x20, 30x30, 40x40, hein? Les foutus cadres carrés sont-tu durs à trouver rien qu'un peu, hein? C'est assez incroyable. J'ai magasiné vraiment beaucoup en ligne sur plein de sites. Puis ces grandeurs-là sont comme pas standards. Puis en plus de ça, souvent, quand on va acheter un diamond painting, exemple, sur Amazon, sur des sites que c'est du Made in China, les mesures qu'on a, exemple, un 30x40, bien, ça va être les mesures avec le contour blanc. La mesure, vraiment, de qu'est-ce que tu reçois. Ça sera pas la mesure d'un diamant à l'autre, vraiment, de votre image. Puis si tout le monde le sait, le contour avec la légende et tout, vous enlevez ça lorsque vous encadrez. Vous ne laissez pas ça dedans. Bien important, donc, ceux qui ne le savaient pas, là, vous coupez ça, là, vraiment, au ras des diamants. Là, vous enlevez le surplus autour et puis, là, vous encadrez. Mais là, pour faire ça, là, c'est ça. Quand on a, exemple, une toile 40x40, les cadres sont rares. Puis les cadres que vous allez être capables de trouver, exemple, 30x30, 40x40, 50x50, ça va être souvent des cadres faits sur mesure un peu. Je sais que chez Dessert en ligne, ils font des cadres sur mesure. J'ai déjà vu en magasin, tu peux choisir ta mouleur, ta grandeur, mais ça coûte un prix de fou. Puis je sais qu'il y en a que, tu sais, c'est faire des diamond paintings pour faire des diamond paintings. Tu sais, c'est vraiment, vous aimez ça d'en faire? Bon, OK, on en accroche quelques-uns, mais à un moment donné, c'est ça, on ne peut pas tous les accrocher parce qu'on manque de murs dans la maison, ce qui est mon cas. Fait que j'ai une boîte. Moi, j'aime beaucoup en faire pour m'amuser. Fait que moi, j'ai une boîte. Je les empile tout dans la boîte. Mais là, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Bien, pas découvert. Je savais que ça existait, là, mais là, je m'en suis commandée sur Amazon. Puis je me suis dit, pourquoi pas vous le partagez? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas que ça existe, qui ne connaissent tout simplement pas ça. Alors, c'est des frames à posters magnétiques. Donc, si vous voulez trouver ça sur Amazon, là, vous pouvez écrire ça. Magnétique poster frame. Dans le fond, là, il y a plein de grandeur. Celui-là, c'est un 30 cm. J'en ai un 30 cm et puis un 40 cm. Vous voyez la différence de longueur. J'en ai vu des 50, j'en ai vu des 60. Fait que là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, vous vous dites, ah, mais c'est quoi ça? Dans le fond, là, ce n'est pas un cadre. Ce que ça va faire, c'est que ça va... C'est le principe, dans le fond, de deux morceaux de bois avec des aimants. Fait que les deux morceaux de bois sont collés avec les aimants. Fait que vous avez, dans le haut, vos deux morceaux reliés avec une ficelle, une corde, une chaîne, un peu, en tout cas, tout dépendamment, celui que vous choisissez d'acheter. Fait que là, ça va être comme relié. Ça va faire un peu comme un triangle. Vous allez avoir une corde sur le dessus. Fait que là, vous accrochez ça. Ça tient votre dessus. Mais pour que votre diamond painting ne fasse pas le rond qui soit bien droit, mais vous avez en dessous aussi à mettre. Fait que vous n'avez pas tous les contours de votre diamond painting encore. Vous avez juste de quoi sur le dessus, sur le dessous. Si vous allez fouiller sur Amazon, pour vrai, vous en avez du noir, du blanc, du gris, en chaîne, en imitation de bois, tout blanc. T'sais, les possibilités sont vraiment infinies. Il y en a tellement. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Ça va fouter avec votre diamond painting. C'est pas juste couleur bois. T'sais, je veux dire, ceux qui disent, « Ah, moi, j'ai à faire couleur bois, puis tout, moi, je vais avoir un vrai corde, je veux un corde noir, puis je ne suis pas capable de m'en trouver. » Bien, ça, ça peut être une alternative. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est pas compliqué, puis tu le réutilises. T'es tanné de le voir, bien là, tu le mets de côté, tu sais, ton diamond painting, puis t'en mets un autre dans ton frame, puis c'est tout. Ça se réutilise. Fait que c'est vraiment génial. Fait que là, j'en ai deux, moi, que je me suis procuré, de deux marques différentes. Comme vous pouvez le voir, l'emballage n'est pas pareil. Bon, j'ai besoin de mon petit exacto pour l'ouvrir comme une fois. Après, je vais vous montrer en premier mon 30 cm. Donc, c'est dans une belle petite boîte. Donc, mon premier, mon 30 cm, je l'ai choisi couleur bois, mais comme gris un peu. Donc, question que ça fasse différent. Fait que vous voyez qu'est-ce que je vous dis, là. Ici, là, vous avez en haut, là, ça, ça se trouve comme ça. Là, il y a une petite pellicule que je dois enlever, là. C'est comme un petit tape, là, dans le fond. Ça protège les aimants et tout, là. C'est parce que c'est neuf. Écoute ça, là. Vous voyez comment ça... Vous l'entendez, là, les aimants, là. Comment que... Hein? Fait que vous pouvez l'enlever, le tape, puis vous pouvez le laisser là aussi. Parce que, comme je remarque, là, les petites cordes, là, sont comme rentrées dedans. Il y a une petite coche dans le bois. La corde est rentrée. Mais, tu sais, c'est un peu le tape qui fait qu'elle reste là. Fait que, tu sais, si vous voulez pas, tout le temps aller replacer vos cordes quand vous placez ça, bien, vous pouvez le laisser là, le tape. Puis, en même temps, bien, c'est ça. Ça n'abîmera pas, là, rien, là, de vos toiles, là. Fait que c'est vraiment comme ça, ici, sur le dessus. Fait que ça, là, mon petit diamond painting que je vais avoir de 30 cm que je vais vouloir mettre dedans. Bien, tu sais, c'est ça. Ça, je vais l'accrocher dans le haut. Ça, ça va être vraiment ma partie du haut. Puis, je vais aller mettre dans le bas mon DP. Bien, mon autre comme ça. Fait que, tu sais, vous comprenez, là, vous avez votre diamond painting vraiment entre les deux. C'est réutilisable. C'est ça aussi qui me fait triper. C'est qu'on peut les réutiliser. Fait que, vraiment, là, tu sais, c'est un peu infini, les possibilités que vous pouvez faire avec ça, là. Si vous faites beaucoup de petites doigts, bien, vous en achetez un 30, puis vous en achetez un 40 cm. Fait que, peu importe le sens que votre DP va avoir, mais vous allez avoir un frame pour le mettre. Fait que, tu sais, puis c'est vraiment pas cher. Pour vrai, là, c'est moins cher qu'un câble. Je trouve que c'est une belle arte... Je cherche mes mots. Une belle alternative. Aussitôt que vous avez une grandeur qui n'est pas standard. Les cadres 30 par 40, c'est super facile à trouver. 40 par 60 aussi. 50 par 70 et 10. Tu sais, c'est des grandeurs que vous trouvez beaucoup. Mais quand vous avez une toile de diamond painting qui est carré, vraiment, 40 par 40, 30 par 30, ça, là, c'est beaucoup plus difficile à trouver à ce moment-là. Fait que, là, ici, j'ai mon celui de 40 cm qui est noir. Je l'ai pris noir. Je voulais vous montrer, là, que c'était pas juste couleur bois. Parce que, bon, on en voit beaucoup que c'est ça. C'est juste des couleurs bois qui en veut, là. Mais, comme vous voyez, il y a du gris, il y a du noir. Fait que, là, moi, celui-là, je l'ai pris noir. Fait que, vous voyez, ici, c'est beaucoup plus haut. La corde est un peu plus longue aussi. Fait que, là, je me suis dit, pourquoi pas, tant qu'à vous le montrer, bien, je vais en mettre un dedans. Fait que, je vais le faire avec vous. Là, je tasse mon celui de 30 cm parce que j'ai choisi ce diamond painting-là, ici. Mon Baby Yoda. Ça fait un bout que je l'ai, ça fait un bout qui est fait. Vous allez le trouver dans les vieilles vidéos. Vous allez le retrouver. Puis ça, je l'avais fait à la base pour mon copain. Parce que, bon, mon copain, c'est sûr, il écoutait ça, Mande-Lorient. Et puis, c'était vraiment pour lui que j'avais acheté mon Baby Yoda. Fait que, là, ce que je vais faire, je vais venir tout couper le bord, là, vraiment, là, collé sur mes diamants. Puis, tu sais, c'est collant, hein. C'est comme un petit rebord de colle, là. Fait que ça gomme les ciseaux. Lorsque vous le faites, hein, n'oubliez pas de laver vos ciseaux après. C'est pareil comme quand on mange un Mr. Freeze puis quand on coupe le bord du Mr. Freeze. Lavez vos ciseaux après. Là, je le vois, j'ai comme une petite couche de colle sur mes lames, là. Il va falloir que j'aille décoller ça tantôt. Ça fait que je vais vraiment tranquillement parce que je vais vraiment couper sur le bord le plus possible. Bon, je mets ça direct dans la poubelle parce que si je colle ça sur mon bureau, ça va me faire des belles traces de colle sur ma tablette lumineuse. Ah, là, ici, ça se coupe un petit peu mieux. Mais c'est ça. C'est vraiment à cause du rebord de colle, là, que ça rend la tâche un petit peu plus difficile. Et puis, je fais attention pour ne pas me coller ça dans les cheveux. Hein, je suis bien bonne, là, là. Je serais bien bonne là-dedans, là. Donc, je vais vraiment couper sur le bord le plus possible pour ne plus qu'on voit de blanc. Je ne l'avais pas complètement coupé sur le bord au complet. Puis là, ce diamond painting-là, il n'est pas vernis. Hein, vous savez, moi, d'habitude, je vernis tous mes dépens. Là, lui, il n'est pas vernis. Tout simplement parce que je l'avais mis dans ma boîte quand je l'ai terminé. Je ne l'ai pas sorti de la boîte avant pour le vernis et tout, là. Tu sais, j'ai reçu mes frames et puis je me suis dit, let's go, bon, je vous montre à quoi ça sert, je vous fais une vidéo. Fait que je n'ai pas pris le temps de le vernir. Donc, ce n'est pas obligatoire non plus parce que, regardez, il est dans ma boîte. Je n'ai pas perdu aucune perle. Puis, ça, je veux dire, pour le temps qu'il va rester dans le... Avec mon frame à poster, là, tu sais, on va l'afficher pendant un petit bout. Puis, vu que j'en fais tellement, mais tu sais, aussitôt que je vais en avoir un autre de fait et tout, je veux changer souvent. Je me suis fait un coin dans la maison. Je me suis installée comme un clou, là. Et puis, je vais mettre, là, mes diamond paintings. Une fois de temps en temps, là, tu sais, c'est ça, je vais varier. Quand ils vont être terminés, mais tu sais, je vais comme souvent en accrocher un nouveau. Fait que c'est pour ça, je me suis dit, bon, je ne le vernirai pas parce que ça va être pendant un bon bout de temps. Ça va être un bon bout de temps. Bon, peut-être deux, trois mois, ça va être celui-là. Après ça, maintenant, je vais me changer, mais je vais le changer. Fait que c'est pour ça aussi que ça, c'est merveilleux. Donc, là, vous voyez, là, toute la belle ligne de colle qu'il y a sur mes ciseaux, là. Fait que, si vous faites ça, là, prenez pas des ciseaux nœuds. Hein? Et puis, nettoyez-les après. Fait que là, là, je vais mettre ça dans le bas. Fait que là, je le rouvre, tout simplement. Je vais venir enligner mon diamond painting, là, à peu près égal pour pas que ce soit accroche. Puis, à peu près égal qu'est-ce qui dépasse. Parce que, voyez-vous, celui-là, c'était supposément un 30 par 40, sauf que j'ai comme l'impression que c'est pas un 30 par 40. Regardez où est-ce que c'est supposed d'être 40. Comment est-ce que ça dépasse le frame? Fait que... Puis, mon frame, je suis convaincue, là, que j'ai mon 40 cm. Je vais le mesurer. Il va être sûr et certain, là. Je suis sûre que j'ai mon 40 cm. En effet, j'ai mon 40 cm. Fait que ça, c'est vraiment... C'était un made in China. Fait qu'on le voit, hein. Puis, tu sais, je mettrais mon 30, là. Puis, non, c'est sûr, mon 30 ne serait pas assez long. C'est comme un entre-deux. Fait que c'est ça qui est plate. Après ça, je serais arrivée, je l'aurais mis dans un quart de 30 par 40. Mais il y aurait fait que je compense avec du washi tape ou je compense avec quelque chose tout le tour parce que, justement, il n'y a pas vraiment 30 par 40. Bon. Fait que, même chose, je vais venir le rentrer ici. À peu près égal. Et voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Regardez. C'est déjà prêt à être accroché. Fait que ça fait beau, là. Pour vrai, là, ça fait vraiment beau. Ça fait simple. Puis, c'est ça. Comme que je dis, là, quand vous êtes tannis de le voir, bien, vous en mettez un autre à l'intérieur. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que sérieux, là. Moi, là, ça, là, j'adore. Je vais m'en recommander d'autres. Je vais m'en commander, là, voyez-vous, j'ai un 40 noir. Bien, je vais me commander un 30 cm aussi noir parce que, là, mon 30 cm, il est comme gris. Je vais m'en commander un aussi couleur bois. Vraiment, là, couleur bois, là, pâle. Et puis, je vais m'en commander un plus grand aussi couleur noir. Genre, peut-être un 50 ou un 60 cm lorsque je vais faire des plus grosses toiles. Parce que comme que c'est là, là, mon 40, là, ça dépasse sur les côtés. Mais moi, ça me dérange pas. Je trouve ça super beau comme ça. Ça a vraiment de l'air, là, comme, tu sais, c'est un oeuvre, là, qui est affiché, là. Fait que, tu sais, ça me dérange pas nécessairement, là. Fait que, là, je vais acheter, exemple, un 60, puis après ça, je vais arriver puis je vais avoir besoin d'encadrer, mettons, un 50. Fait que, tu sais, d'avoir des rebaches à côté, ça me dérangera pas, là. Parce qu'exemple, là, tu sais, je vais avoir 10 cm. Fait que 5 cm d'un côté, 5 cm de l'autre, c'est, tu sais, c'est pas si pire que ça. Fait que je vois vraiment... Puis, je le sais, j'en ai vu sur Amazon, il y en a des 60 cm. Fait que je vais m'en acheter un plus grand. Puis, tu sais, il va faire pour d'autres toiles aussi. Fait que je vais en avoir quelques grandeurs. Fait que comme ça, bien, je vais pouvoir changer. Fait que c'est vraiment juste ça que je voulais vous présenter aujourd'hui, vous montrer un peu ma découverte. Vous le partagez pour ceux qui, justement, ne connaissaient pas ça, ne savaient pas que ça existait. Fait que, tu sais, il s'en fait de plein de couleurs, là. Vraiment à votre goût. Quelque chose qui va fitter avec votre Diamond Painting. Mais c'est sûr aussi que noir, bien, ça fit avec... Wouhou! J'ai un petit peu trop tiré dessus. Oie, oie, oie. Oie, 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 voyez-vous, il faut l'accrocher au mur. Il faut arrêter de niaiser avec puis de jouer avec. Fait que là, je vais le rentrer comme il faut dedans. Je l'avais juste comme mis sur le bord parce que... Yop, OK. Je voulais faire un test en même temps. Bon, là, je l'ai rentré au complet jusqu'en haut. Pourquoi je l'avais mis sur le bord? Parce que je m'étais dit... Voyons, je ne voulais pas non plus enlever le début de l'image, mais en même temps, on le voit très bien, mon Baby Yoda, là. Là, c'est de savoir si je suis centrée. OK, c'est juste moi qui ne tiens pas centrée en haut. Puis là, je me disais, il faut que je sois centrée, mais puis je mette ça au mur si ça fait croche, hein. Fait que là, je l'ai bien rentré, là. J'ai mis les perles, là, jusque dans le haut, là, du frame. Là, j'avais juste comme mis deux petits rangés de perles. Là, c'est pour ça qu'il a lâché aussi, là. Fait que, tu sais, ce que vous pouvez faire aussi quand vous achetez ça puis que vous découpez le contour, bien, où est-ce que vous mettez votre frame dans le haut? Bien, vous pouvez vous en laisser une petite lisière de blattes. Ça va juste comme pogner encore plus. Moi, je suis allée couper ça flush au diamant parce que ça ne me dérange pas nécessairement qu'il me manque un peu d'image dans le haut, là. L'essentiel, mon Baby Yoda, on le voit bien, ça, il y a dedans. Fait que, c'est pour ça, là. Ça, ça peut être un petit truc aussi que vous pouvez faire. Vous pouvez vous laisser une petite lisière blanche, là, où est-ce que vous allez mettre, là, votre frame magnétique. Donc, c'est ça. C'est ma belle découverte. Je voulais vous faire une courte vidéo aujourd'hui, vous partager ça un peu, vous montrer comment encadrer un diamond painting facilement, de façon réutilisable, de façon aussi facile. N'importe qui peut faire ça à la maison, là, peut encadrer son diamond painting et tout. Écoutez, là, c'est pas long, là. Puis, comme je vous ai dit, moi, il est pas vernis, là. Je l'ai fait, je l'ai mis dans ma boîte, là, je le ressors, je le mets dans mon frame. Merci, bonsoir. Là, ça s'en va au mur, ça, là, après la vidéo. On va voir ce soir, lorsque mon copain va arriver, s'il va s'en rendre compte, s'il va le remarquer. Après, moi, oui. Peut-être pas tout de suite en arrivant, là, mais aussitôt qu'il va mettre les pieds dans le salon, là, il va faire comme, ah, t'as mis le Baby Yoda. Puis, en plus, là, mon salon, il est comme beige avec du brun de chocolat. Fait que le brun autour, là, qu'il y a dans le fond, là, t'sais, vous voyez autour, là, du Baby Yoda, tout, ça va fitter. Puis, t'sais, comme ça, on le voit, là, il est quand même beau. En 30 par 40, il sort bien. Il est vraiment bien sorti. Fait que... Ouais, ça va être cute, ça. C'est officiel, là, que... Je m'en vais mettre ça sur mon mur tantôt. J'ai un cadre, là. Ça fait un petit bout. J'avais encadré mon indienne. Je l'avais mis là. Puis là, c'est ça. Je regardais ça, là, hier. Puis, je me disais, ouais, t'sais, j'étais un petit peu tannée, là. Ça fait un petit bouquet, là. Puis, t'sais, ça serait le fun de mettre une nouvelle image, de changer. Fait que c'est ça qui est le fun, aussi, avec les diamond paintings, quand vous en faites plein. Mais vous êtes tanné, mais vous le tassez puis vous en affichez un autre, vous en mettez un autre. Vous pouvez changer souvent parce que vous en faites beaucoup. Fait que moi, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Puis là, je pense que ça, là, les petits freins magnétiques comme ça, là, c'est officiel, là. Je m'en vais regarder ça sur Amazon tout de suite après la vidéo. Je vais aller m'en commander trois, quatre de plus certains, certains, là, pour avoir plusieurs grandeurs et tout. Parce que j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup le fait, aussi, que c'est réutilisable. Puis, moi, qui fais une tonne de diamond painting tout le temps, bien, ça, c'est merveilleux pour moi. Puis, je suis sûre qu'il n'y a pas juste moi qui est comme ça. Donc, je suis sûre que c'est une belle découverte pour plusieurs autres, aussi. Et puis, je suis bien contente de vous le partager. Donc, allez voir sur Amazon tout ce que vous avez à écrire. C'est Magnetic Poster Frame. Fait que c'est vraiment des frames à posters magnétiques ou cadres magnétiques. En tout cas, vous allez le trouver, là. Puis, il y a plein de grandeurs. Il y a plein de choix. Donc, petite séance de magasinage. C'est de ma faute si vous allez dépasser. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une belle journée. Et puis, on se dit à bientôt. Bye, bye tout le monde!